Mais d'abord, Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard ! Bonjour à tous ! Avec les grèves, vous êtes en télétravail ce matin, dites-moi. Non, pas vraiment, disons que c'est du télétravail engagé. Du télétravail engagé, qu'est-ce que c'est ? Vous n'êtes pas au courant, on ne voulait pas que vous le preniez mal, mais hier soir, on a eu une intersyndicale des matinaliers d'Europe 1 au Fouquet's. Ah vous, Fouquet's ? Sans moi ? On n'y était pas, nous. Non, mais calmez-vous, M. Pavlenko, ça va bien se passer. Du coup, en tant que leader naturel des causes profondes, moi j'ai postulé pour faire le gars en grève, forcément, bon, comme je suis le seul à avoir un historique de gauche... Vous, vous avez un historique de gauche ? Attends, quand je croise François Calfon, je lui serre la main, je donne des conseils pour déstabiliser Eugénie Bastier, et puis je peux vous dire que quand j'ai posé sur la table une mèche des cheveux de Sandrine Rousseau... Ah, ça les a calmés ? Ah, mais pas tous ! Alors il y avait un gars de la CGT qui m'est tombé dessus, vous savez, le genre petit chauve, moustache qui ressemble à des falons de baleine, qu'on aurait remplacé le plancton par des pellicules, il était là... Nous, ce qu'on dit à la CGT, c'est que cette histoire d'amour avec Sandrine, c'est que de la flûte façon Olivier Véran, c'est que de l'amour. Et là, Dimitri, bon, j'ai vécu comme une attaque personnelle... Bon, je comprends, vous avez répondu quoi ? Je dis, monsieur le syndicaliste, je vous remercie de me poser la question, je vais vous répondre, et je vous respecte, même si je ne partage pas vos idées qui puis du cul. Moi et moi et Sandrine, c'est du sérieux. Et là, tout le monde a applaudi, j'ai été désigné meneur de lutte, voyez le truc... Non mais, je n'étais pas au courant, moi, de cet inter-syndical des matinaliers de l'Europe. Non mais, laissez tomber, Dimitri, mais oui, vous n'aviez aucune chance, vous traînez une casserole. Comment ça, j'ai eu une casserole, hein ? Ah bah oui, comme par hasard, vous avez déjà oublié, quand on écrit un livre qui s'appelle « Combien ça va nous coûter », en général, ce n'est pas pour dire du bien des régimes spéciaux. Vous auriez pondu un bouquin intitulé « Pourquoi il faut tout leur prendre ? » Là, ok, entre vous et moi, c'était serré. Mais de toute façon, je vous rassure, même si j'avais voulu, je n'aurais pas pu venir. Ah bon, c'est Sandrine, peut-être, qui vous a interdit d'aller travailler ? Qu'est-ce que vous êtes perspicace ! Ah ouais, elle m'a dit « Tu ne vas pas à la radio, la grève, tu l'aimes, je te quitte ». Du coup, on a un peu discuté pour arriver à un consensus. Et alors ? Alors, elle m'a dit « Bon, il y a deux solutions, petit a, tu y vas, mais tu fais une chronique féministe, petit b ». J'ai dit petit b, petit b. Du coup, ça vous inspire quoi, cette première journée de lutte, Gaspard ? Ah bah, pour le moment, rien. Attendez, c'est que le début. Comme c'est la saison des remises d'étoiles au Michelin, pour filer la métaphore, là, on est parti sur un menu dégustation à 25 plats. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est même pas sur la muse-bouche. Ah bon, vous pensez ? Ah bah, là, c'est le moment où tu viens de t'installer à table et où arrive le serveur puceau flottant dans un costume trop grand, et qui te dit « Pour vous préparer la bouche, le chef vous propose cette olive épluchée, toute simple, où le noyau a été remplacé par un crouton de pain déshydraté. Vous voyez, surtout mâchez bien, la muse-bouche arrive dans une heure. » En parlant d'étoiles, vous avez vu que cette année, c'est le chef Alexandre Couillon de Noirmoutier qui est le seul 3 étoiles. Ouais, c'est pas bien ce que vous faites. Non, mais vraiment, c'est pas bien. Me lancez là-dessus. Bon, on va voir si vous évitez la facilité. Non, mais là, pardon Dimitri, c'est impossible. 3 étoiles, Michelin, Noirmoutier, Couillon, chercher l'intrus. Enfin, quand t'es cuisinier sur une pente ascendante, tu vises une troisième étoile, à un moment, se pose la question du changement de nom. Non, mais j'imagine le mec qui va lui remettre le prix. À mon avis, ça fait 3 jours qu'il fait des exercices de respiration pour éviter le fou rire sur scène. Ah, vous croyez ? Ah non, mais je me mets à la place du cuisinier. Quand on l'a appelé chez lui pour lui dire la bonne nouvelle, t'es traversé par des sensations contradictoires. Mais du quel genre, d'après vous ? Ah bah, je suis pas contre une troisième étoile, mais bon, si on peut éviter d'en faire tout un plat. Le pire, c'est qu'avec un nom pareil, même en Espagne, en Italie, on risque de se foutre de sa gueule. Ah, Coyone, di Noirmoutier, bien sûr. Vous auriez pu changer de nom. Ah bah, moi, le jour où ça marche moins bien, je change de nom, évidemment. Est-ce que vous savez comment vous choisiriez qu'on vous appelle ? Ah oui, oui, oui. Jean-Luc Boyard. C'est comme ça que dans la merde, mais t'entraînes deux avec toi, t'es content. Vous savez, vous avez vu que ce matin, nous recevions Jérôme Gage, le socialiste. Alors, je pensais que vous alliez improviser un truc du genre parlant de couillon, mais non, mais on est quand même sur Europe 1, c'est pas le genre de la maison. Oh, mais comme vous essayez d'être élégant, ça vous inspire quoi ? Mais bien sûr, l'élégance en toutes circonstances. Que m'inspire Jérôme Gage ? Que du bien, que du bien. C'est quand même le génial géniteur de la phrase pour la postérité, là. Les retraites, c'est comme Zidane et le fromage, c'est la France. C'est sûr que s'il avait dit les retraites, c'est comme Jean-Claude Quilly et la choucroute, ça claquait moins bien. Merci beaucoup, Gaspard Proust. A demain, Annie.